Pourquoi l'ancienne technique de la stop-motion a-t-elle survécu à toutes les avancées technologiques ? Recollons les morceaux image par image. Cette semaine, nous avons été interpellés par l'ambition à la fois visuelle et narrative de Kubo et l'armure magique, quatrième film du studio Laika. À l'heure où les animés en CGI se bousculent au box-office, pourquoi les créateurs ainsi qu'une portion du public restent attachés à la stop-motion, l'animation en volume, image par image ? Et de quoi est fait l'attrait persistante pour cette technique antique ? Je ne me souviens plus exactement du premier film en stop-motion que j'ai vu, mais les premiers qui m'ont marqué sont ceux qui montraient les créatures de Ray Ariozan. Ces films avaient quelque chose d'étrange et de magnifique. Je les adorais et je voulais tous les voir. Sur la télévision locale que je regardais quand j'étais petit, ils passaient tous les films de Ariozan chaque samedi, et j'étais littéralement transpercé par ces images. Ainsi, ce n'est ni Ladislas Tarevich, ni le tchèque Djiri Trenka, pourtant pionnier de ce type d'animation, que l'on cite le plus souvent. Le grand amour doit régner sur la Terre. Non, ce sont bien les monstres de Ray Ariozan, intégrés à des films en live, qui semblent avoir créé le plus de vocations. Plus que l'animation, en fait, ce qui impressionne est le caractère magique de l'effet spécial, à savoir la poupée qui s'anime et qui interagit avec notre monde. On voyait rarement des films à la télé. En fin de compte, c'est la série du spectateur. On voyait les sous-gouvernes en attaque, des petits éstrés de King Kong, J'ai besoin de les armonautes. C'était le dimanche vers midi et demi. Enfin, midi, midi et demi, il y avait trois extraits. Dans le cinéma, j'étais intéressé par Méliès, plutôt par Lumière. Donc, les effets spéciaux, les trucs. Quand on peut sortir de l'univers un peu plus fantastique, j'ai toujours aimé les sous-gouvernes, enfin, l'au-delà. C'est effectivement l'école Méliès qui prédomine. Et l'on ne s'étonne pas qu'un nombre impressionnant d'aspirants à l'animation en stop-motion soit devenu purement et simplement des cinéastes. Qu'il s'agisse de Peter Jackson, de James Cameron, de Tim Burton. Ou, plus près de nous, de Jean-Pierre Genet ou encore de Yann Coulen. Un lien sentimental puissant unit ces raconteurs d'histoire à l'idée de magie qui semble émaner de cette technique. Et lorsque la stop-motion finira par montrer ses limites, à la fin des années 80, avec son aspect saccadé et une incrustation pas toujours heureuse, ce sont paradoxalement ces enfants d'Ariosen qui vont tuer leur amour de jeunesse. AAPHA AAPHA SOUMES Il n'y aura pas d'escapacité. Avec Jurassic Park, Steven Spielberg a rappelé de l'extinction, les plus grands créatures que notre planète a jamais été. 1991, durant la préparation de Jurassic Park, Steven Spielberg, fan de la première heure de la stop-motion, fit naturellement ces dinosaures à Phil Tippett, héritier des techniques d'Ariozone. Lorsque le réalisateur découvre les tests en images de synthèse faits par Dennis Murren, il réalise, à regret, qu'il va devoir abandonner le travail de Phil Tippett. Il a dit « Je pense que je suis extinct ». Et pourtant, l'année même de Jurassic Park, la stop-motion s'offre en guise de funérailles une bien étrange renaissance avec un long-métrage d'Henri Selick qui bouleverse toutes les prédictions. Henry Selick a vraiment transformé la stop-motion au début des années 90 quand il a travaillé sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, car nous n'avions jamais vu un tel niveau d'animation sur un long-métrage de cinéma. Ce fut un véritable bouleversement. Nous avons travaillé ensemble sur le film Coraline et c'était une merveilleuse expérience. Il était très réfléchi, talentueux, futé et très avisé en storytelling. Sa passion pour la stop-motion était littéralement palpable. Rétrospectivement, ce que met en lumière la poésie cauchemardesque de l'étrange Noël de Monsieur Jack, de Coraline et bien d'autres, c'est une forme de connivence onirique chez le public entre la technique de la stop-motion et le monde des rêves. En alignant côte à côte le Alice de Jorn Svankmeyer et les zombies de Paranorman, on réalise bien que ce n'est pas le sentiment de réalisme qui prime, mais l'inquiétante étrangeté de ces poupées qui bougent, de ces objets en volume auxquels des mains invisibles ont donné âme. On n'aura pas en transe quand on fait du stop-motion, parce qu'il faut faire attention au cou, il faut faire attention à ne pas se buter, il faut faire attention à la caméra, on prend la lumière dans la figure. Il faut faire un plateau de prise de vue, il faut de la place. Je suis allé chez Arman là, il y a quelques années, tout ça c'est gigantesque, les pâteaux, c'est vrai c'est fascinant. D'ailleurs il y a un moment, je crois chez Arman, il gommait les traces de doigts des pattes à modeler, puis finalement après ils ont arrêté parce qu'on dit finalement ça devient trop lissé, ça ne sent plus de la stop-motion. Ainsi, malgré des efforts tout à fait vertueux pour faire converger la tradition de la stop-motion aux outils électroniques de pointe, un film comme Kubo et l'armure magique se défait de la tentation, réaliste et nous parle avant tout de l'art du récit et du rapport aux fantômes, une fois de plus le territoire des rêves. Fondamentalement, nous sommes un peu agnostiques envers ça, car l'important ce n'est pas la façon dont c'est fait, mais bien le ressenti du public sur l'histoire. Je ne pense pas qu'on puisse isoler la pratique de l'art lui-même. Le fait de fabriquer des choses d'une certaine façon fait partie de cet art. C'est fondamentalement ce que nous essayons de faire en tant que raconteurs d'histoire, c'est de susciter certaines émotions chez le spectateur. Et c'est exactement ce que fait la stop-motion, elle a cette qualité magique qui évoque le merveilleux chez le public. Contrariant toutes les prévisions, le dessin animé traditionnel a pratiquement disparu du grand écran à la fin du XXe siècle, tandis que la stop-motion, que tout le monde croyait condamnée, s'est hissée au rang d'alternative, à la fois à l'animation en images de synthèse et au film live. Un statut à part qui fait de sa méthode chirurgicale, manuelle, patiente, concentrée, la plus apte à pénétrer les zones inexplorées de notre conscience. ... 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